Les radars photo se multiplient sur une route et voici qu'il y a un nouveau produit qui fait son apparition pour les déjouer. Il s'agit en fait d'un vaporisateur qui, soit appliqué sur une plaque, la rend illisible pour l'appareil. La solution semble alléchante, certes, mais attention, ça pourrait vous attirer des ennuis. Les Américains semblent avoir plus d'un tour dans leur sac pour déjouer les radars photo. Quelques couches de ce produit sur votre plaque d'immatriculation, et vous devriez obtenir cet effet. Ce jeune entrepreneur québécois pense avoir flairé la bonne affaire. D'ailleurs, dimanche, via la page Facebook de son entreprise Zéro Ticket, il avait invité les automobilistes à venir se procurer à Laval le photo-blocker spray au coût de 40 $. Et nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment quatre couches à l'intervalle de 15 minutes. Comme là, vous voyez, là, ça... C'est comme... ça donne l'effet réfléchissant un peu. Oui, c'est ça, ça donne l'effet réfléchissant un petit peu. Puis, euh... Qu'est-ce qui se passe par la suite quand on arrive, justement, à la hauteur d'un photo-radar? Le photo-radar, ce qu'il va faire, c'est que les flashs sont tellement puissants, c'est ce que ça va faire, c'est que ça va refléter le flash. Cela dit, la question que vous posez sûrement, est-ce légale? La loi ne vous empêche pas de vendre le produit au Canada, comme le fait M. Gagnon. Mais si vous posez ce geste, vous pourriez avoir des ennuis avec la police. C'est prévu dans le Code de sécurité routière. C'est interdit. L'article 32 est clair là-dessus. Ce que ça dit, en gros, c'est que la plaque d'immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant empêcher la lecture. La contravention, elle, pour l'utilisation de ce procès...